Jésus-Christ au rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Vous savez, la vie là, ce sont des mérites. Ce que tu mérites là, c'est ce qui va être dans ta vie. Donc je parle, ça dépend, c'est comme le succès, dans le mariage, tout quoi, tout. Tout ce qu'on mérite là, c'est ça qui est dans notre vie. Si tu ne mérites pas telle, telle chose, ça ne va pas venir à toi. Si tu mérites la chose, ça va revenir à toi. Je me rappelle, ceux qui sont en train de dire, oh oui, l'argent là devait me revenir. Et puis ils ont volé, c'est mon âge. Non, ce n'est pas pour toi. Si c'est pour toi là, ça va venir dans ta main. Vous savez, on prend la chose au nouveau surnaturel, au nouveau spirituel. Donc je dis, ça se passe. Ça se passe au nouveau spirituel. Ton mari, ta femme, il y a des gens qui disent, là, volé mon mari, là, volé ma femme. Mais mon frère, ma soeur, si tu ne mérites pas cette femme, si tu ne mérites pas cet homme, tu vas le quitter. Elle va te quitter. Elle va aller là où, chez la personne qui la mérite. Chez l'homme qui le mérite. C'est comme ça. Dans le monde surnaturel, il n'y a pas de mensonge. Tout est organisé. Tout est net, net, net. Tout est droit, 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 juste. C'est dans le naturel. Oui, c'est dans le visible. Que l'on voit comme ça. Mais ça se passe dans le surnaturel. Donc, arrête de pleurer. Pour l'homme qui t'a quitté, qui est allé vers une autre femme. Si la personne te mérite, si tu mérites la personne, la personne va revenir. Donc c'est le nouveau surnaturel. Oui, oui, c'est comme ça. Je vais quitter sur la route et je continue mon message. Oui, c'est comme ça. Oui. Je vous montre un peu ici. Ça se passe au nouveau surnaturel. C'est pour cela que je me rappelle d'avant. Avant, ceux qui m'abordèrent. Je me rappelle, j'avais, j'étais, je partageais des chambres avec les gens. Avec, oui. Donc, il y a l'ami de, un du monsieur qui vient qui dit. Oui, oui, Chantal, maman se prend pour qui même. Je suis derrière elle là et puis elle fait ça. Ce n'est pas partout où on écarte ses jambes. Si la personne ne te mérite. Et puis, il y a eu au moins trois ou quatre personnes comme ça là. Qui ont tout fait mais ils n'ont pas pu parce que je ne suis pas créée pour eux. Lui, c'est comme ça. Je ne les mérite pas, ils ne me méritent pas. Ce n'est pas pour les rabaisser. C'est comme ça. Je ne suis pas fait. Ce n'est pas partout qu'on écarte. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on va écarte ses jambes. On le fait avec la personne qui nous mérite, la personne qu'on mérite. La personne qui mérite d'être dans notre vie. C'est ça. Donc, arrêtez. C'est pour cela, on vous dit de respecter votre dîme. Oui, ça aussi, ça compte. La dîme. Parce qu'il y a des choses qu'on mérite, il y a dans la dîme. Dans les offrandes. Dans les dons. Oui, c'est qui à César, va à César. C'est qui à Dieu, va à Dieu. Bien sûr. C'est qui à César, va à César. C'est qui à Dieu, va à Dieu. C'est qui à César, comme c'est qui à César, là, va à César. Laissez ça, mon cher. Ça va revenir à César. Parce que c'est la loi. C'est la loi spirituelle. Ce que tu mérites, c'est qui à toi, là. Ça va te revenir. Il ne faut même pas respecter ta dîme. Fais ce que Dieu aime. Fais seulement la volonté de Dieu. Ce qui est à toi, là, ça va te revenir comme ça. Cache, cache. Tranquillement. Sans bruit. Sans te fatiguer. Fais ce que Dieu aime. Donc, c'est ça. Ceux qui luttent, ceux qui disent, oh, on m'a volé mon mari. On m'a volé. Non. Si tu ne mérites pas la personne, là. Ton mari, la femme. La personne qui mérite, viens, puis prends. Oui, tout va lui revenir. C'est comme ça. Ça se passe au niveau spirituel, au niveau surnaturel. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ, c'est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada